Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Skies of Arcadia sur l'île des pirates là où notre histoire a commencé, toujours à la recherche de notre équipage parce qu'il nous faut un équipage pour pouvoir continuer tout simplement dans l'histoire sur ce, il ne ressemble pas à ça notre vaisseau mais c'est pas grave, c'est sûrement une navette sur ce, allons-y parce que, parce que, parce qu'on n'a rien d'autre à faire tout simplement alors prochaine direction Nasrad, alors Nasrad, comment on y va déjà Maramba, c'est par ici, est-ce que j'ai le droit de passer par là, oui parce que normalement j'ai pas d'autres sorties en fait ok c'est par là donc prochaine direction Nasrad où on a normalement deux membres d'équipage à récolter, enfin à récupérer surtout parce que plus que de la récolte c'est de la récupération et à ce moment là on devrait être bien du coup est-ce que je peux le traverser ça, oui ? non toujours pas donc je suis condamné à suivre le chemin normal pour le moment mais normalement si je dis pas de conneries c'était par là Nas c'est juste que la dernière fois qu'on a voulu y aller on pouvait pas parce que ah oui je me souviens, bullshit, la porte était bloquée tout simplement mais maintenant normalement plus personne ne garde la porte vu qu'ils se sont fait défoncer la gueule par les Valuan hé c'est ballot enfin s'ils nous en empêchent encore de passer par là c'est qu'ils sont totalement débiles ouais je vois personne moi donc Nasrada le retour et du coup ils se sont fait péter la gueule à quoi ça ressemble maintenant ? ouais on fait moins les malins ils font moins les malins il y a plusieurs choses qui m'intéressent oui d'accord un cham voilà déjà ça c'est fait ok ok alors on s'en balance déjà un coffre qu'on pouvait pas atteindre ici où dedans se trouve une baie de lune ensuite les magasins je pense qu'ils sont fermés alors qu'on puisse toujours y aller on peut peut-être toujours y aller je pense pas qu'ils nous vendent quelque chose de nouveau quoique est-ce qu'on avait pu venir avec lui ici ? non on avait pas pu venir donc le pistolet je l'ai pas à moins que je l'ai déjà acheté mais vu que euh ouais non je pense pas je le rachète dans le loot au revoir vu que l'autre s'est barré peut-être qu'il l'a pris avec mais euh normalement on a encore les armes qu'on avait avant donc je pense pas et si je dis pas de conneries c'était un truc de vaisseau ici non tu vends que des objets toi ? euh ouais tu vends que des objets dont j'ai absolument rien à foutre euh et que la lune rouge guidait pas toi aussi bla bla religion ça penchait pas comme ça avant chez vous je préférais comme c'était avant je peux pas descendre peur là dites moi juste que je peux descendre par là c'est tout ah tiens le mec des poissons ça vaut combien les poissons qui m'a donné la truc là ? de la merde euh 3000 bof hé ça vaut cher les trucs de Zeviline il y a des trucs que j'en double mais ça vaut que dalle mais je les ai toujours pourquoi je peux pas les mettre sur l'autre ? ah parce qu'ils sont adaptés aux petits vaisseaux d'accord donc en fait je les ai mais je peux pas les mettre c'est ça d'accord donc il faut que je trouve un truc qui vende des canons assez gros pour que je puisse les mettre sur mon vaisseau bon on a une de nos cibles en vue c'est déjà ça et je peux pas passer par là bon d'accord on va faire le tour le jeu qui est un peu susceptible un petit peu alors salut Grotta tu voulais pas nous donner d'argent est-ce qu'on peut te faire quelque chose pour toi ? mon magasin mon magasin a brûlé c'est affreux de mon magasin il ne reste que des gravats et mon employé est parti avec tout l'argent je suis complètement ruiné il me fait pitié tu sais Vyse on devrait peut-être le prendre à bord de notre navire navire ? vous avez un navire ? il est gros ? il peut transporter une grosse cargaison ? cela rapporte combien le transport des marchandais ? eh eh vous n'avez pas l'air comme ça mais on dirait que vous vous débrouillez bien oh j'ai pris ma décision je m'entrerai à bord de votre navire on dirait que je vais pouvoir me faire de l'argent attendez une seconde vous ne pouvez pas décider sans nous demander notre avis je suis une excellente marchande je peux vous aider à trouver des trésors qui sont normalement trouvables mais je me souviens de quelqu'un qui disait qu'elle ne pouvait même pas nous prêter d'or sans rien en échange parce qu'elle ne faisait pas la charité je comprends je m'excuse de vous avoir renvoyé aussi froidement je vais vous rendre si riche que ce que je vous aurais prêté aux lières de poussière de l'une à côté oh 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 Haussmann la marchande a rejoint votre équipage nickel on était un petit peu venu pour ça il y avait quoi ici ? c'était le bar non ? bah c'était le bar on m'a l'air d'avoir personne ici il n'y a absolument personne même ah c'est lui qui vend des trucs pour bateaux peut-être qu'il a des trucs pour nous maintenant qu'on a un bateau oui c'est moi vase l'audacieux bla 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 ah bah voilà ah t'es cher par contre ouais tu vas me coûter bonbon bon on va te mettre là un canon torsadé une torpille valuane parce que j'aime bien avoir différentes armes un symbole pyrine qui ira du coup au milieu voilà ici un pont composé qui ira en premier voilà nickel et une cuisine prestige qui m'a l'air de servir vraiment à rien mais je l'achète quand même ouais ah t'as une deuxième page ça c'est juste des objets pour rendre de la vie ouais non c'est... au revoir alors c'est un peu gênant de dépenser autant parce que je vais avoir besoin d'argent plus tard mais on va dire que c'est bon la guille attendez est-ce le légendaire pièce de daka comment l'avez-vous trouvée ? je vais vous payer 20 000 pièces d'or euh... oui pourquoi... je peux rien en faire d'autre vraiment vous me la vendez c'est merveilleux les gens cherchent cette pièce depuis des années merci beaucoup je me renseignerais mais normalement c'est pas plus gênant que ça de la vendre surtout que j'ai besoin d'argent j'ai toujours rien et on a 50 000 ce qui est pas si mal t'as des choses à me dire ? je n'aurais jamais pensé que va lui a construire un jour un navire capable de foncer à travers les récifs de pierre au revoir attend un peu j'ai failli oublier tiens ceci est arrivé pour toi tu as reçu un point noir c'est un message de l'ange de la mort on dirait que tu as des ennemis fais bien attention à toi là bas ok donc je sais pas où se trouve le deuxième combat je suppose qu'il est au même endroit que l'autre j'espère du moins si ce n'est pas le cas faudra que je me renseigne tout simplement où est-ce qu'il faut que j'aille pour le faire intéressant ces affiches toujours est-il qu'on a amélioré un peu notre vaisseau oui je ne l'ai pas précisé mais les combats contre piastol sont toujours des combats normaux sans vaisseau donc aucun risque à craindre là dessus pas de soucis non parce que vous savez que je déteste les combats en vaisseau parce qu'ils sont longs, chiant, énervant je passe la nuit pour me soigner même si j'ai pas du prendre beaucoup de dégâts et on va sortir de la ville pour récupérer le dernier membre d'équipage qu'on voulait ici et ensuite on ira à l'île du croissant puis peut-être à Orteca si on a le temps c'est vraiment la partie du jeu où on se balade on ne fait pas de combats enfin si on va devoir en faire mais vous verrez bien pourquoi enfin bref l'île du croissant comment on y va à partir d'ici ah oui d'abord le mec en effet il y a une personne qu'on doit recruter ici qui ne sert absolument plus à rien ici d'ailleurs alors je sais pas si je crois qu'ils servent à quelque chose les membres d'équipage je sais pas s'ils augmentent les stats de mon vaisseau mais je crois je sais absolument pas comment ça marche parce qu'il y a pas vraiment de menu équipage enfin je crois pas Ah Fischre bon sang jadis on m'appelait le meilleur canonnier des environs j'étais Casim le meilleur tireur d'élite mais j'ai relâché ma garde et avant même que je puisse intervenir l'ennemi avait réduit toute cette ville en poussière cela me met dans tous mes états je vais aller à Valua leur faire exploser la cervelle on en revient si tu veux calmez vous calmez vous si vous faites cela ils nous feront exploser c'est beaucoup trop dangereux ah ah c'est amusant en venant de celui qui s'échappait deux fois de Valua comment vous n'êtes pas c'est vous le pirate Weiss qui avez enlevé le prince Valuan et être sorti de la grande forteresse en faisant exploser la porte lui même euh je n'ai pas vraiment enlevé le prince mais à part cela oui c'est bien moi Weiss dans ce cas permettez moi de me joindre à votre équipage un grand guerrière comme toi je ne serais pas satisfait tant que je n'aurai pas à décharger mon canon sur Valua je dois rejoindre mes forces je dois rejoindre vos forces et devenir votre canonnier bon c'est décidé euh bon bon vous ne changerez pas la vie de toute façon alors autant vous prendre à bord l'équipage le plus hétéroclite du monde ok on a un canonnier on a un timonier et un canonnier c'est quoi la différence ? le timonier c'est celui qui allume le canon et le canonier c'est celui qui tire je crois que c'est un truc dans le genre non le timonier c'est celui qui s'occupe de la de la du moteur à charbon normalement dans les dans les machines à vapeur tout simplement si je dis pas de conneries je peux pas passer par là et donc direction l'île du croissant et j'ai chopé une carte blanche qu'est ce qu'elle fait cette carte blanche force mystique qui repousse les créatures ennemies et augmente les chances de s'enfuir ah ça réduit les chances de combat si elle est équipée la carte noire les augmente la carte blanche les réduit d'accord ok ok c'est bon à savoir à partir d'ici l'île du croissant c'est par où ? c'est juste ici oui parce que l'île du croissant du coup ça va devenir notre base d'après ce qu'avait dit comment il s'appelle ? guildeur voilà un petit combat juste avant combat qui va être plutôt salutaire je pense j'espère nickel ces ennemis là il va falloir que j'en farme quelques uns une bonne cinquantaine je dirais parce que tout simplement chaque ennemi lâche beaucoup de pognon voilà je te remets en jeu chaque ennemi lâche beaucoup de pognon c'est à dire à environ une broutille qu'est ? ils ont que 300 hp et genre elle leur fait rien quoi mais non ils vont s'enfuir après ça va être chiant il faut que je mette la carte noire chaque ennemi lâche 1000 gold chaque ennemi lâche 1000 gold tout simplement contre attaque et s'il va il n'est pas fichu de les taper ben voilà ils vont s'enfuir pourquoi ils sont quelle couleur vert et le vert ça craint pas le bleu forcément et mais non faut les toucher au bout d'un moment ils sont plus faibles que nous normalement mais what the fuck j'hallucine quoi à quel point on les rate c'est un truc de malade on l'a tous raté hein je sais pas combien ils ont d'esquive ces trucs mais à mon avis ils en ont un sacré paquet vous allez voir normalement on va gagner 1000 gold parce qu'on en a tué qu'un voilà mais en gros ces ennemis là nous donnent 1000 gold de chacun ce qui est une très bonne chose ce qui va empêcher de se faire chier à récupérer du pognon et voilà notre base vise c'est vraiment incroyable hein je vois d'accord hé enrique cela fait quoi d'être sorti du palais impérial j'ai le mal de l'air tout est tellement tellement beau je n'ai jamais rien vu de pareil on dirait que quelqu'un a le mal de l'air peut-être que notre prince délica ne supporte pas les voyages oui Aika vous avez raison je ne m'étais jamais rendu compte que naviguer pouvait être aussi pénible mais c'était ma décision alors je ne vais pas me laisser un peu de mal de l'air me ralentir l'air enrique ça va aller bon je crois que cela va être un long voyage pour enrique oui ne t'inquiète pas pour enrique une fois que tu seras habitué au voyage tu ne seras plus malade je suis sûr que cela ira mieux oui voie d'un vieux déguingandé hé vous avez mis du temps pour rêver ici mouette hé hé enchanté tu es vain n'est-ce pas ? gilder nous a dit qu'il te fallait un équipage nous sommes venus proposer nos services je suis brabom je répare tout ce qui est cassé je suis le meilleur ingénieur qui soit c'est un beau navire si tu veux je peux le faire marcher encore mieux qu'avant lui donner un coup de manivelle lui donner plus de puissance bam 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 je suis Ismael tu as besoin de construire quelque chose je peux le faire tu n'as pas besoin de construire quelque chose je peux quand même le construire je peux construire des bâtiments pour toi il va te falloir une base hein c'est pas faux oui merci laisse nous faire mais avant de commencer il va falloir des fonds pour couvrir nos dépenses et la main d'oeuvre d'abord je vais renforcer la coque du navire pour que tu puisses traverser les récifs de pierre ensuite j'améliorerai le moteur alors tu traverseras à toute vitesse les crevasses célestes mais cela te coûtera 25 mille pièces d'or j'ai l'intention de te construire un port et des quartiers résidentiels voyons cha-ching j'aurais besoin de 75 mille pièces d'or quelle bonne affaire quel nain ouais quoi alors en tout nous devrions donner 100 mille pièces d'or et bien le delphinus nécessite en effet quelques modifications et de vos trois grottes ne suffiront pas à faire de cet endroit une base à descente ouh là et dans qui a raison remettons nos recherches à plus tard jusqu'à ce que nous ayons réuni les 100 mille pièces d'or nécessaires pour payer ces est-ce que je hante le man tu parles un nain et un vieux quoi et pour le coup là c'est vraiment un nain bon toi j'étais 25 mille pièces d'or alors et vous les 25 mille pièces d'or nécessaires en modification de notre navire oui vous avez donné 25 mille pièces d'or à brabham ok merci maintenant je vais pouvoir renforcer la coque du delphinus pour vous bientôt vous pourrez traverser les récifs de pierre et les récifs célestes ok et tu l'as pas fait et donc comme vous pouvez le constater dans mon inventaire il me manque 50 mille pièces d'or et c'est là qu'on va se faire chier c'est lui enrique alors tout à l'heure je t'ai mis un équipement qui en fait tu tu ne vas pas le garder voilà tout simplement parce que je vais t'équiper d'une malheur il peut pas les mettre oh t'es pas sérieux qu'il y a que certains personnages qui peuvent l'équiper üm euh dis-moi que Weiss peut le non pas Weiss euh dis-moi qu'elle peut le mettre Non Oh t'es pas sérieux Le seul qui avait un gros bonus d'attaque Attire les créatures Augmente l'initiative Tu parles mon cul Moi ce que je vois surtout C'est qu'il nous faut farmer Sur les monstres Qu'on vient de trouver Si possible Les canels Il nous faut farmer Des canels Tout simplement Donc on va se balader A la recherche de canels La carte noire Augmentant les combats Bien sûr Allez d'accord Ils font ça exprès Pour qu'on ne puisse pas équiper Carte noire et carte blanche Qui serait totalement débile Ok Vous êtes de quelle couleur les ennemis ici Violet et bleu Vous craignez le vert Ça m'arrange J'ai pas envie de voir un truc Ouais non Ça les tue pas C'est bien ce que je pensais Mais c'est quoi Pourquoi je manque autant De toucher Même Fina touche plus C'est ridicule Donc si jamais c'est trop long Il y aura une coupure Vous n'en faites pas Il y aura sûrement une coupure D'ailleurs le temps que je farm Les 50 000 pièces d'or Qu'il nous faut Sur ce A tout de suite Heureux les gens Sur ce Normalement Prochain combat J'ai assez pour construire la base Donc on va Faire ce qu'on va ensemble Puis continuer un peu Ce qu'on était en train de faire Alors Cette vidéo risque d'être courte Pour moi Elle aura été très longue Mais elle risque d'être courte Parce que je pense Sûrement m'arrêter Après Après avoir reconstruit notre base Et explorer la base Donc Voilà Cette vidéo risque d'être courte pour vous Mais pour moi Elle aura duré Bah là Ça fait déjà 1h20 Mais pour vous Ça aura duré Je sais pas Elle fera peut-être 40 minutes La vidéo Mais je pense pas Qu'elle fera plus Donc Finissons-en Avec Cette récolte d'argent Et encore Moi ça J'avais qu'à peine 50 000 à récupérer Mais Ceux qui avaient genre 10 000 Et qui ont dû récolter 90 000 Pour construire les deux Je les plains Franchement Surtout s'ils avaient pas La carte noire Parce que moi Les ennemis Je peux les empêcher de fuir Alors que certains ne pouvaient pas S'ils ont pas récupéré de carte noire Donc on va pouvoir y aller Et toi Allez Il va me falloir 75 000 pièces d'or Pour reconstruire vos quartiers généraux Vous me donnerez 75 000 pièces d'or Ouais Je te donne 75 000 pièces d'or Radin Et une grosse avance Surceler Ne vous ennête pas Ce sera le meilleur Assissement de votre vie Je préférerais que cette base Ne soit pas secrète Je veux que tout le monde Puisse l'admirer La nouvelle coque du Delphinus Sera terminée demain matin Après vous pourrez aller chercher Les cristaux Je compte sur vous Ismaël Je suis tellement contente Nous allons enfin avoir Notre propre base Et le Delphinus Aura la capacité De voler au bon Il semble Eh oui C'est génial J'ai plus de voix Je viens juste de me rappeler On parlait de faire Un nouveau drapeau N'est-ce pas ? Si tout le monde a terminé Nous pouvons en choisir un J'avais complètement oublié Ok Veid Toi d'abord Quoi ? Moi d'abord Bon J'ai beaucoup réfléchi Ne riez pas Voilà mon dessin En tant que pirate de l'air Et tout ça Je me suis dit Que l'on devrait mettre Une tête de mort Sur le drapeau Et puisque la plupart Des pirates utilisent Des épées Je me suis dit Qu'il faudrait Aussi une sur le drapeau Eh C'est pas mal Ok Aïka A toi Je me suis dit Que la tête de mort C'était du déjà vu Alors j'ai cherché Quelque chose de rapide Et futé Voilà pourquoi J'ai dessiné un chat Miaou J'ai dessiné de l'or Pour montrer aux gens Que nous volerons l'or L'or par surprise Ah ah Aïka Ce chat te ressemble beaucoup Il fallait bien Que je lui donne un peu De personnalité Tu crois que je l'ai exagéré Vraiment exagéré Ok Fina A toi Je trouve des têtes de mort Trop effrayante Alors j'ai voulu faire Quelque chose de plus gai Le modèle Phinus Représente Une ancienne créature Qui vivait au fond de l'océan J'en ai dessiné une Pour montrer que cela signifie Le nom de notre navire Waouh Tu ne devrais pas te sentir gêné Fina Je n'ai jamais vu un tel drapeau pirate De l'air Il me plaît Bon voilà Vice vous êtes le capitaine Lequel préférez-vous Alors Petite pause Pour moi Parce que normalement Ceci était prévu depuis longtemps Donc je vais chercher lequel Je suis censé mettre Je suis censé mettre le mien Ouais je suis censé mettre le mien Pour que ça colle à mon habillage Tout simplement Cherchez pas plus loin Y'a pas de préférence avec moi Même si le Delphinus Serait cohérent Mais on va être le nôtre J'espère que ce n'est pas trop égoïste De ma part Mais j'aimerais mettre mon drapeau Pour montrer à tout le monde Qu'on doit nous prendre au sérieux Mais c'est vrai que les deux autres Au final sont pas très sérieux Je n'y vois aucun mal C'est direct que cela nous montre Qu'ils sont les voleurs bleus Je suis d'accord Aussi nous utiliserons celui de Vice J'en ferai un gérant Et le mettreai sur la passerelle Oh il se fait tard Je commence à avoir faim Hé le dîner est servi Au bon moment Eh ouais Nous allons donc passer la nuit Dans notre quartier général L'île Croissant Elle ressemble pas du tout A un croissant C'est ça le pire Pas sûr que c'était le titre anglais ça Ou japonais même Bon les améliorations de notre navire Sont presque terminées Et très bientôt nous aurons une base Sur cette île Oui à partir de demain Nous devrions partir A la recherche des autres cristaux de lune Oui mais j'espère que cette fois Je n'aurai pas le mal de l'air L'air Ha 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 Il faudra que cela vous passe Oh Fina Je voulais te demander quelque chose Cet amiral Comment s'appelait-il Ramirez Comment le connais-tu ? Quoi ? Quoi ? Quand nous l'avons rencontré à Nasrad Tu avais l'air de bien de le connaître Si tu ne veux pas me le dire Ce n'est pas grave Ne t'inquiète pas Non je suis désolée J'aurais dû vous parler de lui avant Je vais vous dire tout ce que je sais Sur Ramirez Vous savez que je suis une sylvite Une descendante de la civilisation d'argent Ramirez est aussi un sylvite Quoi ? Ramirez était notre meilleur guerrier Il peut canaliser le pouvoir de la lune à argent dans son épée Ce qui la rend assez tranchante pour fendre la lumière Nous avons grandi ensemble il y a bien longtemps C'était un de mes meilleurs amis Il peut fendre la lumière Ok Si tu le dis Il n'était pas aussi impitoyable et cruel Il veillait sur moi comme si j'étais sa propre soeur Quand nous avons appris que les Valuanes essayaient de réveiller les Giga Ramirez s'est porté volontaire pour les arrêter Il est parti à la recherche des cristaux Seul Peu après nous avons perdu sa trace C'est un traître Nous n'aurions jamais imaginé qu'il se joindra aux forces de l'Empire Valuan Les gens qu'il devait arrêter Oh Je ne sais pas pourquoi il a changé J'espère que le Ramirez que je connaissais n'a pas disparu à tout jamais Amiral Ramirez Il est non seulement un des meilleurs épaises de Valua Mais il est aussi maître en stratégie Il était vice-capitaine de Galciane avant Mais je ne crois pas que Galciane connaisse le passé de Ramirez Lui a redonné confiance Fina, je suis certaine que nous découvrirons ce qui lui arrivait à Ramirez Ce qui compte à présent c'est d'aller de l'avant, n'oublie jamais cela Vise N'abandonne pas Fina, tu n'es pas seule, nous sommes là pour toi maintenant C'est vrai Fina, nous sommes amis maintenant Je ne vous connais pas depuis longtemps mais moi aussi je vous considère comme mon amie Vise, Aika, Enrique Quand je suis arrivée ici j'étais toute seule Et maintenant j'ai tellement d'amis Merci Bucu Merci à tous, je ferai le nom de mieux D'accord, alors demain nous reprendrons nos recherches des autres cristaux de lune Nous commencerons le bonheur Oh Enrique, êtes-vous sûre de vouloir vous réveiller sans l'aide d'une servante ? Eh, je me lève toujours tout seul, je n'ai pas besoin de servante Pauvre Enrique, enfin bref C'est marrant quand même Et ils se reposèrent Génial Bon, c'est l'heure Fina, quelle est notre nouvelle destination ? A l'est, il y a un pays où brille la lumière de la lune bleue, il s'appelle Yafutoma Ils exploitent les pouvoirs de la lune bleue et contrôlent le vent et l'eau, leur culture est très différente de la nôtre Yafutoma, Yafutoma Vous en avez entendu parler, Renrique ? Je mélange toutes les voix, c'est vrai Oui, d'après les historiens Valhuan Yafutoma est un pays à l'extrême est de Nasr, il couvre plusieurs îles Je me souviens d'histoire, les gens sont protégés par des écailles et ils mangent avec des baguettes C'est des japonais quoi Ils mangent avec des baguettes et sont protégés par des écailles ? C'est des dragons japonais Comment peut-on manger avec des baguettes ? Et que vous voulez dire par des écailles ? Ce sont des monstres ? Je ne crois pas que ce soit ce que tu imagines Aïka Je me demande à quoi ressemblent ces gens qui contrôlent le vent et l'eau Et je ne peux pas imaginer comment ils peuvent manger avec des baguettes Moi qui espérais manger exotique au cours de notre voyage, cela m'inquiète un peu Pour aller à Yafutoma, nous devrions naviguer par la pointe sud de Nasr Il y a quelques temps, durant la guerre Valhuan, Nasr, lors d'une des invasions des forces Valhuanes Un cap a été découvert au sud de Nasr Ce cap a été nommé Cap Victoire, là-bas il y a une ville qui s'appelle Esperanza L'espérance Les gens de cette ville devraient savoir comment se rendre à Yafutoma Ok, nous nous dirigeons donc vers le sud de Nasr Bon, tous à vos postes, c'est parti ! Ok Je peux voir ma base, non ? Oui, peut-être Une cinématique ? Même pas ? Quoi ? Eh, Captain Weiss, comment va le Delphinus ? C'est un navire magnifique si vous voulez mon avis Euh, d'accord La construction de la base prendra du temps, je commencerai par les fondations et irai en remontant Cela vaut la peine d'attendre, croyez-moi Je crois que le moment est proche pour aller chercher les sécristes de lune A votre tour, la base sera terminée T'es sérieux le jeu ? Bon, du coup, la base va sûrement monter haut, ce qui permettra de choper ce poisson Mais, euh, le jeu, t'es qu'une pute, quoi Sans être vulgaire Du coup, euh, je sais même pas si on est à 40 minutes de vidéo Orteca, c'est où par rapport à ici ? Je vais faire une petite sauvegarde, je vais aller sur le vaisseau et je vais regarder Retournons sur le vaisseau Oh, putain, saleté de nain et de Géliard, quoi Le Géliard, lui, il a fait son travail apparemment Mais le nain, euh, pas vraiment Bon Comment je me rends, euh, ici, voilà Trouver, enfin Une tribu de femmes qui occupe une petite île à Ixataka Ces villes, ce sont de redoutables guerrières Elles attaquent les villages d'environ deux fois par an pour quitte les hommes Il ne reste quasiment plus d'hommes dans les troupes voisines Ok, on peut aller en ville La ville se trouve, euh, par là Et un petit dernier combat en espérant que ce soit le dernier pour la route Et normalement, on pourra récupérer deux personnes hors TK Et on en aura fini pour les regroupements à peu près Du moins, ceux que je sais où sont-ils Où ils sont Voilà, attaque en premier Merci Ah, j'ai fait un quand même D'habitude, ça les touche pas Par contre, si eux ne veulent pas se faire toucher On peut y passer des jours La dernière fois, je crois que j'ai passé trois tours sans que j'arrive à les toucher Contre-attaque Contre-attaque La contre-attaque touche obligatoirement donc ça c'est nickel Au cas où ils nous attaque comme ça, on ripostera automatiquement Allez, mais touchez quoi, je veux finir ma vidéo au bout d'un moment On va attaque nous Si tu fuis, je te jure que ça va chier Je suis heureuse que tout le monde est bien Et moi aussi je suis content Ferme ta gueule Saleté de personnage de jeu vidéo Ça va m'apprendre de la vie Ok, Orteca, enfin Alors maintenant, je ne sais plus forcément où elle se trouve Parce qu'il y en a une, je sais à quoi elle ressemble Mais l'autre, pas du tout Enfin plutôt, il y en a une, je sais où elle est Et l'autre, pas du tout Le magasin, on s'en fiche Par là Par là, non On veut aller voir le chef, non Le pire, c'est que je crois savoir où est-ce qu'il faut que j'aille Et ça m'enchante, pas des maths Ouais Putain, je ne me souvenais pas qu'il était si grand que ça Ok, la première personne se trouve derrière la cabane du chef Donc par là Ok C'est pas toi, non ? Non, c'est pas toi Je crois pas qu'il y ait de prérequis pour lui, mais je dis peut-être une connerie Vous avez un joli navire, vous avez beaucoup voyagé dans les parages, vous connaissez bien cette région Avez-vous vu un avenir qui n'a pas de femme marin sans bord ? Parfois je les vois passer, elles sont très différentes des femmes de chez nous Même avec mes yeux, je n'arrive pas toujours à voir où elles vont, elles m'intéressent beaucoup Que des femmes ? Vous parlez peut-être du village d'Ixanes ? Oui, oui, c'est sûrement cela, alors il existe vraiment un village de femmes ? Je les cherche depuis des années, merci Vous êtes le meilleur marin que je connaisse, prenez-moi à bord de votre navire, je veux voyager avec vous Vraiment, vous voulez vous joindre à mon équipage ? Exact, je vais me joindre à votre équipage, je cherche depuis longtemps quelqu'un qui pourrait faire bon usage de mes yeux Mes yeux me permettent de voir les ennemis de très loin, je peux voir d'autres choses aussi, très claires comme le jour Cela vous servira Ok, on a rejoué Tika Tika en tant que vigile Du coup, voilà pourquoi il nous fallait cette découverte là Je pensais que c'était pour l'autre, mais apparemment non L'autre, le prérequis est différent, mais normalement je l'ai déjà fait aussi Donc on devrait pouvoir la choper C'est une femme Le seul problème c'est que je crois qu'elle est dans l'endroit avec tous les toboggans Et je vais encore mettre une plan, on va y aller Ce qui va faire une vidéo super longue encore une fois Ouais parce qu'elle est pas là J'espérais un peu mais bon Faudra savoir comment y aller en plus T'es pas là non plus Ah il y en avait qu'un la dernière fois Mon fils est en vie il va bien et nous sommes réunis je suis vraiment content Ah d'accord c'est son fils qu'on avait sauvé Il a pas un truc à me donner ? Non il a rien à me dire Il a rien à me donner l'enculé Je vais t'appeler Roland Et j'espère que vous comprenez pourquoi je l'appelle Roland Si c'est pas le cas tant pis Allez c'est tombé Enfin bref Si je dis pas de conneries il faut que je monte à ce poteau Si je dis pas de conneries Ce qui est peu probable Mais possible Et je vous jure on s'arrête après Cette vidéo qui devait faire moins d'une heure Va finir par faire 1h20 C'est ridicule Enfin bref On arrive en haut on va pouvoir faire quelque chose Alors déjà qu'est ce qui est ici ? Un mec Un mec Ok il nous remercie Et il nous donne un Tropica Ca fait quoi un Tropica ? Article Tropica Une gourde très rare Trouver avec Sataka qui augmente les PV max d'un allié de 200 Mais c'est pété Je crois avoir lu qu'elle se trouvait par là La personne en question qu'on veut recruter Or on va très peu souvent ici Il y a quelques temps Myrida a écrit une lettre qu'elle a mise dans une bouteille attachée à un ballon Je l'ai vu la lâcher dans les airs Je pense que cette lettre était très importante pour Myrida Salut Myrida Vous avez un navire très puissant J'espère que je monterai à bord d'un jour D'un navire un jour Je cherche des compagnons pour m'aider à me venger de Valua J'ai écrit une lettre à Ketia Je l'ai envoyée dans les airs Je demandais à Ketia de m'envoyer des guerriers forts pour défendre ma cause Est-ce que c'est cette lettre par hasard ? Je l'ai trouvée dans l'océan C'est la lettre que j'ai écrite à Ketia Je l'ai envoyée pour trouver de l'aide Ketia a dû vous envoyer Vous devez être les guerriers que j'attends Je vous en prie amenez-moi Je veux me battre contre Valua Je ne suis peut-être pas très forte Mais je sais danser Je remonterai le moral de tout le monde en dansant Avec plaisir Merida la bouffonne a rejoint votre équipage Des bouffonnes comme ça moi j'en veux bien plus souvent Et c'est nickel du coup Est-ce que je m'arrête là ? J'ai sûrement m'arrêter là Mais j'aimerais m'arrêter un point de sauvegarde Ca serait mieux quand même Sortir à ce niveau-là Il n'a aucun intérêt si je dis pas de conneries Quoique il y a peut-être un coffre Non je crois pas qu'il y ait de coffre dans ce village Le seul truc qu'il y a c'est un toboban pour revenir en ville Ouais je l'ai fait comme ça les deux moments Ok sur ce j'espère que cette vidéo a plu Vous aurez eu une vidéo normalement en deux tailles normales à peu près Moi j'aurai une vidéo très longue Mais c'était quand même sympathique à faire On aurait récolté plein de gens sur le village Enfin sur le vaisseau Et on va continuer d'en récolter quand on en verra certains Sur ce j'espère que celle-ci vous a plu Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Pour la suite de Skies of Arcadia Et je vous dis à la prochaine A plus Sous-titres par Jérémy Diaz